bonjour monsieur sapou bonjour vous êtes bien secrétaire général de la fidh afrique oui tout à fait oui voilà c'est bien cela merci beaucoup et bienvenue sur le congoan merci quel est l'état des lieux des droits de l'homme à rdc huit mois après les élections de l'année passée oui les tableaux en matière de droits de l'homme à rdc les tableaux reste toujours sombre et même très sombre vous n'êtes pas sans ignorer ce qui se passe par exemple à l'est du pays et ce sont des violations graves de droits humains en marge des conflits armés là à l'est du pays avec le mouvement qu'on appelait le m23 et aussi la présence de groupes antagonistes si vous voulez les groupes rebelles d'origine soudanaise le l ra et donc toujours qui opère en rdc et il ya aussi des violations des droits de l'homme toujours en marge de ces conflits et dans le nord katanga où j'ai le rebelle et les autres qui se battent ont éliminé si vous voulez tuer des massacres des populations civiles etc bon les tableaux c'est également le fait qu'il ya des atteintes graves aux droits et initiatives privées telles que la démolition dans les katanga la démolition des maisons d'habitation albombashi avec bien sûr l'autorisation ou l'accord du gouvernement plutôt du gouvernement si vous voulez du gouverneur de cette ville moïse katoumi et on a vu on a des éléments des informations qui démontrent que cette démolition des maisons d'habitation de population civile n'a pas respecté la procédure et que les victimes n'ont pas été disons dédommagé pourtant c'est l'état qui avait accordé ses maisons et ses parcelles et que par contre les terrains dont les habitations ont été démolies ont été revendus à des compagnies d'exploitation telles que des compagnies chinoises pour ce faire la ligue des lecteurs a écrit à moïse katoumi une lettre pour elle enfin présentant lui présentant toutes ces tous ces faits et la ligue des lecteurs continue à attendre la réponse du gouverneur moïse katoumi sinon sous peu nous mettons en place si vous voulez nous publions le rapport d'enquête qui a été fait albombashi là dessus vous êtes aussi sans ignorer toujours dans les katanga que il ya par exemple des attaques des attaques qui sont perpétrés sur des installations des tierces personnes etc des compatriotes pour ce faire nous avons une liste des victimes parmi lesquelles il ya des gens comme des compatriotes comme jean claude muyambo et tant d'autres des victimes qui n'ont pas trouvé justice qui ne sont pas réhabilité donc quelque part dans les katanga il y a violation massive des droits de l'homme vous n'êtes pas aussi sans savoir que dernièrement il ya un mois nous allons rendre aussi cela public il s'est tenu une réunion à l'assemblée provinciale sous l'égide si vous voulez sous la présidence du vice-président de l'assemblée provinciale du katanga ou pratiquement de propos des déclarations qui rappellent de velléité si vous voulez d'épuration ethnique ont été tenues donc nous avons le contenu l'économie de cette réunion macabre au lendemain si vous voulez après des élections contestées comme vous le savez au katanga donc nous sommes très regardant là dessus et c'est pour vous dire que il ya des atteintes graves non pas seulement à l'est mais aussi dans le albombashi dans le katanga etc donc les tableaux n'est guère réalisant et que sur le plan de la justice il ya l'instrumentation l'instrumentalisation je vais dire de la justice par rapport à des procédures judiciaires en cours et là je voudrais vous citer les dossiers chez beya c'est à dire le procès chez beya et bazana les dossiers de giomidongala les dossiers même de pierre jacques chaloupa etc sans pour autant entrer en profondeur avec le procès qui est intenté aux soi-disant agresseur si vous voulez de l'installation du chef de l'état bon le mois passé je crois l'année passée voilà le tableau n'est pas réalisant avec son lot de misère des malheurs massacres des populations à l'est un peu partout là où il ya des conflits également déplacement des populations civiles et on dénombre déjà plus de 200 mille personnes qui se sont déplacées et près de 40 mille qui sont des réfugiés dans le pays disons avoisinant la république démocratique du congo voilà les tableaux n'est pas beau il n'est pas réalisant c'est un tableau si vous voulez un tableau très sombre en matière de violation des droits de l'homme bien monsieur sapou nous allons y aller étape par étape commençons d'abord par les procès chez beya il y a eu depuis quelques jours une révélation disant que fidèle bazana aurait été enterré dans la ferme du général john nombi cette révélation a été faite par les majors paul milan boue en savez-vous davantage bien cette affaire christ du double assassinat floribert che beya et fidèle bazana c'est une affaire qui nous tient à coeur nous défenseurs deux droits de l'homme et depuis que cet ignoble double assassinat a été commis et vous savez c'est que comment nous nous battons auprès de famille des victimes auprès des associations de défense des droits de l'homme auprès au cours des partis civils alors pour nous ce n'est pas une surprise concernant ces témoignages c'est un des éléments de nos enquêtes propres non de la des droits de l'homme non de la société civile congolaise appuyé par nos amis nos partenaires au niveau international je disais que ce n'est pas une surprise pourquoi puisque ce grâce bien sûr aux organisations de défense des droits de l'homme que le témoignage de paul milan boue à travers si vous voulez la vidéo de la réalisation de thierry michel que ce témoignage a dû être mis placé publié etc c'est grâce bien sûr à la collaboration des organisations de défense des droits de l'homme qui détiennent je dis bien des informations sur ce major paul milan boue qui est actuellement en cavale et qui se trouve être en dehors de la rdc et qui est prêt à se présenter devant une justice qui puisse juger de cette affaire en respectant les normes les principes d'un procès équitable déjà paul milan boue s'était présenté à la police mais on l'a on l'a pas présenté au tribunal on l'a tout simplement enfermé dans d'un dans un endroit discret presque arrêté et renvoyé même à l'oubou bachi ou gardé emprisonné fin garder dans un lieu fermé et où il a réussi à s'évader bien sûr avec la complicité de réseau qui avait la sur place et il se trouve présentement dehors de la rdc et non défenseurs de droits de l'homme nous sommes au courant de tout ce qui se passe en termes de violation intimidation de la famille biologique de ce monsieur qui est cité aussi qui a participé qui est qui est cité dans ce double assassinat alors bon il y a eu une tentative de procès au premier degré qui s'est soldé par des condamnations des personnes qui ont qui sont co-auteurs ou commanditaires ou co-commanditaires c'est ce double assassinat dont daniel les colonels daniel moukalaï et les autres fouillards qui sont condamnés si vous voulez à mort alors il ya eu un problème c'est celui de la comparution en tant que prévenu la comparution du général john nonbi celui là que nous citons nous organisation de défense des droits de l'homme non famille des victimes non parti civil que nous citons comme un co-auteur si vous voulez ou auteur intellectuel de ce double assassinat il y a eu beaucoup de révélations qui auraient dû être exploitées et qui remontaient jusqu'à john nonbi qui devait incriminer ce monsieur mais là malheureusement la politisation de notre système de justice de notre justice a fait que au premier degré john nonbi n'a pas été poursuivi comme comme tel comme prévenu et on s'est époumoné à motiver l'arrêt en accordant une place de choix pour disculper john nonbi pendant de longs chapitres etc alors qu'il s'était présenté pour quelques minutes je dirais quelques minutes disons à la barre pour tout simplement être entendu comme renseignants et il est réparti voilà pourquoi les partis civils ont dit interjeté appel pour demander la révision pour demander la révision si vous voulez de de ce procès cet arrêt etc enfin d'incriminer john nonbi et aujourd'hui avec ses témoignages on dit encore davantage chargés john nonbi il ya qu'il est commanditaire ou commanditaire de ce double assassinat et maintenant qu'il est démontré que voilà par ses témoignages par ses déclarations de paul milan pour paul milan boi que le corps de basana fidèle basana est serré ou est enterré dans son jardin sa ferme si vous voulez à mitendi bon ce que nous pouvons demander maintenant à la haute cour si vraiment la justice militaire tout comme la justice congolaise est une justice indépendante de se saisir du dossier en appel en y versant toutes ses déclarations de paul milan boi et d'ordonner l'audition si vous voulez de paul milan boi soit par commission obligatoire ou soit par une vidéo conférence ou carrément et aussi et procéder à l'audition si vous voulez de 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 général de john nonbi en tant que prévenu et également de protéger les sites si vous voulez où où les liés où les corps de fidèle basana serait enterré ou est enterré en toute discrétion après l'avoir achevé la même nuit ou les mêmes jours presque aux mêmes heures avec floribère chebeya voilà au moins où nous nous enténons je vous dis je répète maintenant qu'il y a une tendance à pouvoir disons disqualifier à pouvoir ridiculiser les témoignages récueillis par les cinéastes belges thierry michel non des associations de défense des droits de l'homme nous disons que il y a du vrai dans ces témoignages puisque nous connaissons la famille de paul milan boi nous connaissons son entourage nous sommes en contact avec ses proches et c'est grâce à nos enquêtes que nous avons pu disposer de certaines informations qui permettent d'avoir un recoupement sérieux de toutes ces déclarations et voilà pourquoi nous disons que nous allons nous approprier de ces témoignages et je pense que c'est un procès qui va surprendre plus d'une personne puisque maintenant il s'agit des zones congolaises des droits de l'homme qui pourront étayer légitimer même je dis bien légitimer cette déclaration là évidemment nous nous essayons de tenir à l'oeil les autorités elles ne les savent pas congolaises elles ne les savent pas pratiquement à travers leur attitude et comportement vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont citées dans ces procès qui sont citées et qui ne sont pas sur place au Congo tel que paul milan boi qui est aussi un des commanditaires ou co-auteurs si vous voulez de ces doubles assassinats Très bien monsieur Sapu, passons maintenant au cas des assaillants de la résidence de Joseph Kabila le 27 février 2011 la défense demande l'acquittement des prévenus au motif que les prévenus ont été détenus pendant une année dans des cachots illégaux et même torturés par des agents de l'agence nationale des renseignements là aussi on se rend compte qu'il y a eu des graves violations des droits de l'homme Tout à fait, des graves violations des droits de l'homme ils n'ont pas été déférés devant un tribunal ils n'ont pas été entendus par leur juge naturel donc sur le plan de la procédure il y a eu violation grave de droits de l'homme voilà pourquoi nous disons avec leurs avocats leurs conseillers juridiques qu'il faudrait qu'on les relaxe et que si justice il y a ou il y aura si procès il y a ou il y aura qu'on puisse les entendre par leur juge naturel voilà pourquoi cette violation grave de droits de l'homme à travers la violation de la procédure et des droits civils et politiques des citoyens paisibles citoyens des civils il nous faudrait absolument si vous voulez il nous faudrait absolument demander que justice leur soit faite équitablement pour qu'ils bénissent mais je ne pense pas puisque dans encore une fois les tards les défaillances de la justice congolaise sont telles que cette justice est à si vous voulez est un c'est quelque chose que les autorités politiques utilisent pour affaiblir si vous voulez les adversaires d'une part et d'autre part pour essayer d'anéantir toute velléité des contestations qui pourraient venir à travers des actions si vous voulez des contestations du pouvoir en place et vous savez aussi que dans cette histoire de l'attaque de la résidence du chef de l'état le scénario a été un scénario vraiment qui laisse rire mais qui renvoie à d'autres scénarios où pratiquement les hommes forts à d'autres scénarios les hommes forts de certains états etc. montent des scènes burlesques dans lesquelles ils veulent sortir grand et faire peur et anticiper sur des contestations qui peuvent coûter populaires qui peuvent coûter leur départ la perte si vous voulez du pouvoir donc il y a eu des scénarios comme ça que nous avons vécu sous Mobutu sous Kabila 1 Kabila 2 etc. donc pour nous on devrait on doit relaxer si vous voulez libérer ces personnes qui sont gardées en violation enfermées à Makala alors que ils ont droit à des procès équitables si procès devraient y avoir très bien passons maintenant à ce qu'on peut appeler l'affaire Mbouimbiye je rappelle qu'il s'agit du bâtonnier national et son avocat a déclaré notamment ceci le mardi de la semaine passée l'acharnement du pouvoir politique sur son client Mbouimbiye il s'agit simplement de l'acharnement politique sur son client qui est accusé d'être des mèches avec les rebelles du mouvement M23 s'agit-il là également d'un règlement politique oui je pense que c'est un règlement politique dans le monde judiciaire l'actuel procureur là je crois c'est Kabang ou quelque chose comme ça Kabang et Numbi c'est cela c'est un proche de la famille politique de Joseph Kabila ça on le connait on sait dans quelles conditions il a été placé à ce poste là en brûlant en violant même la procédure on le sait ce monsieur je l'ai rencontré à l'époque de Zorobambi à la haie c'est un monsieur qui ne connait pas son travail qui ne sait pas le faire mais pour rendre le coup sur coup on peut s'attendre à des montages comme celui-là voilà aujourd'hui on instrumentalise on utilise le pouvoir qu'elle on a la parcelle de pouvoir qu'elle on a pour peut-être neutraliser les adversaires ou les concurrents dans les domaines de la justice etc. il y a eu des perquisitions qui ont été faites faites dans les domiciles au domicile du bâtonnier national bouyambié il y a eu ces ordinateurs qui ont été confisqués bon il y a eu des enquêtes il y a eu des contrôles il y a eu des perquisitions désordonnées on n'a rien trouvé qui pouvait remonter à une certaine complicité du bâtonnier national avec ce qu'on appelait les rebelles du M23 bon encore une fois les avocats du bâtonnier ont été surpris de constater que les dossiers étaient vides encore une fois on devrait faire attention et non des associations de défense des droits nous allons suivre cette affaire de plus près voilà un peu ce que je peux vous dire en la substance dans ce domaine là quand même un bâtonnier national c'est une autorité donc il y a des règles il y a la procédure qui doit être respectée si jamais il était soupçonné donc voilà ce que je peux vous dire à ce stade très bien passons maintenant au dossier de la francophonie pour finir un parti politique pour ne pas les citer l'UDPS a déposé une pétition le mercredi 25 juillet à l'ambassade de France à Kinshasa pour réclamer la délocalisation de ce sommet qu'est-ce que vous en pensez puisqu'il se plaigne par rapport aux graves violations des droits de l'homme et la France dans ses dossiers a dit qu'elle attendait des gestes importants au niveau des droits de l'homme de la part du gouvernement congolais qu'est-ce que vous en pensez bien voilà par rapport au tableau qui est très sombre en matière de violations des droits de l'homme pensez-vous qu'en organisant ces sommets quelque chose devrait changer c'est possible mais à condition que tous les chefs de l'état soient sensibilisés chefs d'état des pays francophones soient sensibilisés sur la question et qu'ils en débattent profondément en n'éménageant pas les gouvernements congolais et les autorités congolaises en commençant par le chef de l'état Joseph Kabila est-ce que les chefs de l'état seront en mesure de briser la glace et de dire ce qu'il faut dire à Joseph Kabila et son gouvernement ou carrément ils feront ce qu'on appelle la diplomatie et vont verser dans des déclarations diplomatiques au nom de certains intérêts qu'il faut sauvegarder l'histoire nous a démontré que les chefs d'état africains du pays surtout de pays francophones lorsqu'il faut sauver un collègue d'un autre pays etc il ne badine pas il ne regarde pas les intérêts de la population etc voilà pourquoi tous les yeux sont braqués maintenant vers le chef de l'état français monsieur François Hollande qui pratiquement a posé des conditions il faut des signes des signes évidents qui démontrent qu'il y a la volonté du gouvernement congolais à respecter les droits de l'homme à respecter la démocratie mais pour le moment par rapport à ce tableau vous voyez qu'il y a encore des problèmes il y a encore des tenues d'opinion à Makala un peu partout il y a des défenseurs des droits de l'homme tels que firmé Yangambi qui continuent à groupir en prison inutilement il y a encore beaucoup de choses les libertés de circulation de déplacement qui sont restreintes enfin restreintes etc la liberté de manifester par exemple n'est pas accordée aux uns aux autres c'est à dire c'est de l'opposition c'est de la société civile etc vous voyez tout ça ce sont des problèmes qui demandent seulement une volonté politique pour que ces gestes soient réunis le geste c'est également quoi que le procès dans l'affaire Chebeya et Bazan que ce procès évolue dans le sens vraiment que la justice soit dite mais lorsque vous voyez comment le tribunal militaire la haute cour militaire actuellement est en train de piloter préviser ce procès cela ne nous rassure pas que cette justice va nous amener à la vérité en incriminant le véritable auteur etc les gestes c'est également vous voulez oui oui mais ce que je voulais dire est-ce que le gouvernement congolais doit-il respecter les droits de l'homme uniquement pour accueillir ces sommets est-ce que cela ne doit-il pas devenir quelque chose de permanent doit-il uniquement le faire pour faire plaisir à François Hollande mais non nous disons une chose c'est d'avoir ces gestes là ces gestes là on sort d'une situation vraiment qui a été décriée des élections bâclées des élections qui ont été volées dont la victoire a été volée au peuple congolais on sort d'une situation grave où des journalistes se sont fait assassiner où les défenseurs des droits de l'homme se sont fait assassiner où des marches des manifestations pacifiques ont été réprimées dans le sang on sort d'une situation difficile ou dans lesquelles on se pose la question mais finalement c'est quoi il faut prendre vraiment la mesure de la situation qui prévaut en RDC avec des rébellions entretenues maintenues pour au nom de certains besoins à l'est du pays avec le mouvement 23 etc tout ça fait réfléchir et on est en RDC dans une zone de non-droit alors faut-il y aller pour faire plégisir à un gouvernement légitimer sortir ce gouvernement d'un certain isolement par rapport à la honte aux sorties de ces élections cette débâcle d'élections cette fraude électorale massive etc bon faudrait-il y aller pour dire quoi aux autorités pour dire quoi à la classe politique etc là aussi nous attendons des signes évidents de messages disons disons d'espoir porteurs d'espoir en direction des populations des signes des discours en direction de si vous voulez des autorités congolaises et là le premier signe est que de la France et que l'on puisse voir percevoir des signes qui démontrent qu'il y a cette volonté de redresser la situation mais une chose est que il faut absolument que le chef de l'état si sommet il y aura qu'il soit disons qu'il intervienne objectivement pour briser un peu la glace et qu'on pourrait les accuser d'ingérence de patati patata mais la diplomatie la diplomatie dans laquelle on peut contenir certains propos mais lorsque cette diplomatie va à l'encontre même des intérêts des populations nous pensons que nous défenseurs des droits de l'homme nous serons du côté des victimes des populations civiles c'est pour cela nous disons il faut conditionner si vous voulez la tenue de ces sommets par le respect si vous voulez des droits de l'homme des procédures en passant par ces signes-là ces signes-là on les connaît etc on les connaît autrement si ça ne se fait pas si d'ici là le procès chez Béat n'avance pas si d'ici là on aura encore des associations de défense des droits de l'homme qui diront non etc mais alors on insiste maintenant à un manque de stratégie un manque de discours et de diplomatie dans les chefs des autorités congolaises qui font le chantage bien sûr pour dire bon si jamais il n'y a pas de sommet ils vont se pencher vers le monde anglophone etc finit le monde de leur appartenance au monde francophone etc ça c'est le chantage c'est le chantage etc moi je crois que là ça démontre même qu'ils ont besoin de ces sommets-là pour qu'ils puissent crier après de la légitimation si vous voulez du pouvoir actuel après la débâcle électorale que nous avons connue moi je pense que l'UDPES pour qui a déposé son mémo hier etc auprès de l'envoyé du gouvernement français a fait son travail c'est des bonnes guerres etc ils ont rappelé le problème qu'il y a ils ont saisi l'opportunité puisque après tout ce qui prime c'est le respect des droits de l'homme ce sont les intérêts de la population c'est si vous voulez l'amélioration du climat d'affaires l'amélioration des droits de l'homme etc voilà pourquoi nous disons ok c'est au gouvernement congolais de comprendre la portée de tout ça qui est de se lancer dans de si vous voulez chantage de bas niveau comme ce que nous assistons actuellement à travers certains ministres ou membres du gouvernement pour menacer la France comme quoi vous allez nous perdre nous sommes les plus grands pays francophones etc patati patate non plus grands pays par rapport à quoi etc au moment où il y a des problèmes de gestion les problèmes de gouvernance les problèmes sérieux de violation des droits de l'homme nous nous pensons très bien par rapport à ce tableau sombre une fois de plus que vous venez de dresser sur la situation des droits de l'homme en RDC quel est votre mot de la fin êtes-vous optimiste ou bien pensez-vous que c'est uniquement à cause de ces sommets qui arrivent qu'il y aura une légère amélioration et ce sera le mot de la fin mais je pense que la lutte du peuple congolais continue on vient de quelque part de loin même et il y a eu des époques il y a eu des leaders qui se sont battus il y a encore des gens qui résistent les gens qui se battent aujourd'hui avec ce que nous avons comme petit changement de la situation au niveau des multiples agressions que le pays a connues à l'est avec le rapport qui vient de sortir qui ne nous surprend pas etc qui ne devrait même pas surprendre l'ONU qui ne devrait même pas surprendre la MONISCO nous pensons que quelque chose doit bouger c'est donc en nous africains en nous congolais de nous saisir de tout ça des liens si vous voulez des liens solides avec le peuple du monde pour dire non à cette descente en enfer en république démocratique du Congo voilà pourquoi j'ai l'espoir puisque j'ai l'impression personnellement que maintenant le réseau commence à se mettre en place et que le peuple commence à comprendre c'est maintenant ou jamais qu'il nous faudrait absolument nous mettre debout et revendiquer davantage comme les autres peuples qui ont revendiqué et qui continuent à se battre avec le printemps arabe et avec tout ce qui se passe dans certaines parties du monde dans certains pays comme en Syrie etc il y a un peuple debout donc le peuple congolais doit se mettre aussi debout pour se battre et revendiquer sa souveraineté et revendiquer la démocratie et les droits de l'homme voilà merci beaucoup monsieur et à la prochaine merci 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 merci